Bonjour tout le monde et bienvenue chez ALF Alors aujourd'hui une présentation et un rétexte complet sur un portefeuille de la marque Tasmanian Tiger Je vous dis à tout de suite Donc vous avez été quelques-uns suite à la vidéo de la semaine dernière à me demander ce que c'était que les deux pochettes que je vous montrais brièvement Donc pour la première il s'agissait de la mini pocket organizer de chez Maxpedition J'avais fait il y a quelques années une vidéo complète dessus Donc je mettrai en lien la vidéo en dessous dans la description Et pour la seconde il s'agit tout simplement de ce portefeuille de la marque Tasmanian Tiger Donc c'est un portefeuille que j'ai acheté parce que j'avais jusqu'à présent comme beaucoup Un porte-carte, un portefeuille, un porte-monnaie Et je voulais tout réunir dans un seul document Enfin dans une seule pochette si je puis dire Et j'ai cherché, j'ai fouillé et j'ai trouvé Alors pour ce qui est des objets que j'avais jusqu'à présent Enfin avant ça pour vous montrer un peu J'avais donc le portefeuille là Qui était de la marque Maxpedition Qui est un très bon portefeuille J'ai fait pareil une vidéo là dessus Je mettrai aussi en lien dans la description la vidéo Vraiment bien, rien à dire On est sur du corridor à 8000 deniers La qualité Maxpedition que tout le monde connait Franchement rien à dire, un bon truc D'ailleurs vous voyez, vous avez la possibilité ici De mettre plusieurs cartes, de mettre des billets Enfin, quelque chose de vraiment bien Ça fait des années que je l'ai, il est encore très fonctionnel Il n'est pas déchiré, il n'est pas abîmé Pourtant je ne suis pas quelqu'un qui est très soigneux avec mes objets Mais voilà, franchement rien à dire J'avais aussi donc ceci Qui est un porte-carte de la marque Secrid Donc alors, ce porte-carte là, il a deux avantages Le premier, c'est qu'il est RFID C'est à dire que, en fait, vous avez des personnes très mal intentionnées Qui se baladent dans les grandes villes avec des boîtiers sur eux Et qui captent le contenu de votre carte NFC Donc pour ceux qui ont des cartes NFC Donc avec paiement sans contact Leur boîtier, juste en passant à côté de vous Permette de capter les ondes de votre carte Enfin, ce ne sont même pas des ondes En fait, elles copient votre carte tout simplement Et après, ils reproduisent donc ça sur une carte vierge Et ils vont payer tout et n'importe quoi Bon, ça ne va pas chercher loin en termes de prix Puisque, comme vous le savez, pour l'instant on est limité Enfin, pour ma part, je suis limité à 30€ par jour en paiement Donc la personne va pouvoir se servir de 30€ Mais 30€ multiplié par le nombre de cartes qu'il est capable de prendre en une seule journée Je peux vous dire que ça commence à faire une somme Donc, pour éviter cela, il y a un système très simple Ça s'appelle la cage de Faraday Donc, c'est généralement, comme vous voyez ici Donc, de l'aluminium Donc, qui va empêcher les ondes de passer et de prendre contact avec la carte Pour pouvoir tout simplement copier les informations Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de sympa Alors, ce produit-là, ce n'est pas quelque chose de donné Je devais faire une vidéo dessus Je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai pas eu le temps Puis après, je suis passé à autre chose Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse éventuellement Je pourrais faire une vidéo, ça, il n'y a pas de problème Tout ce que je peux vous dire, pour l'instant, c'est que c'est un bon produit Et j'avais, comme tout le monde, beaucoup de personnes ont un porte-monnaie Donc, pour ma part, j'aime bien les porte-monnaies Sabo J'aime bien le cuir Alors, attention, je ne suis pas un addict du cuir Je vous arrête tout de suite Ce porte-monnaie, à l'avantage, c'est que quand vous ouvrez Pour ceux qui ne connaissent pas, vous secouez un petit peu le porte-monnaie Votre monnaie tombe dans cette partie-là Et ça vous permet de choisir facilement vos pièces Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de sympa Alors, pour remplacer ces trois objets-là Tout en gardant tous les avantages Ça a été vraiment... Ça a été un petit peu la galère Parce que j'ai quand même cherché pendant pas mal de temps J'ai fini par trouver ce que je voulais Et donc, j'ai choisi ce porte-feuille-là Donc, c'est, comme je vous le disais, la marque Tasmania Tiger Donc, il est RFID Donc, les avantages du Secrid, de ce que je vous disais Voilà, on est sur du Cordura Donc, une matière qui est assez solide D'ailleurs, on peut voir ici, c'est précisé-là Je me mets dans le bon sens, ça sera mieux Donc, vous voyez ici, on est sur un produit qui est fabriqué en Cordura Donc, étanche, résistance à l'abrasion Résistance à la pluie, aux tâches Voilà, donc, quelque chose qui me convient parfaitement Étant donné que, comme je vous dis, je ne suis pas très soigné avec mes produits La fermeture éclair, elle fait tout le tour Donc, il n'y en a qu'une seule Alors, ça peut être un avantage et un désavantage pour certains Alors, l'avantage, c'est, comme il n'y en a qu'une Eh bien, vous n'avez pas de trou entre les deux fermetures éclair Ce qui fait qu'il est parfaitement étanche Donc, l'eau ne risque pas de s'infiltrer à l'intérieur Il faut vraiment aller pousser le vis loin Que ça passe ici, par le petit trou là Donc, là, c'est, voilà, je veux dire, c'est vraiment Je veux dire, on est quand même sur quelque chose de relativement étanche Donc, une fermeture YKK Donc, la même qualité que les fermetures de la marque Maxpedition Alors, il est séparé en deux parties Donc, vous avez ici, donc, la partie carte Avec un plastique transparent Qui va vous permettre de mettre, on peut penser par exemple à la photo d'un de vos proches Ou sur, par exemple, ceux qui veulent, ils peuvent mettre aussi la carte du permis de conduire Ça passe sans problème De chaque côté, là, on a une petite pochette Ici et là Donc, pour pouvoir mettre des choses assez fines Par exemple, des timbres Vous voyez, là, moi, j'ai mis une petite lingette pour nettoyer les lunettes Donc, toujours pratique à avoir Et là, la partie portefeuille La partie porte-monnaie, je veux dire Donc, avec un scratch de très bonne facture Comme vous pouvez voir, donc ici, le scratch est vraiment bien fait Il prend une bonne partie Alors, c'est fermé par un système de pliage Qui va vous permettre quand même d'avoir une assez, on va dire, une bonne épaisseur de monnaie Bon, bien entendu, si vous mettez 40 euros en pièce de 5 centimes Forcément, ça ne va pas le faire, quoi Mais, je veux dire, pour la monnaie courante, il n'y a aucun souci, quoi Ça, c'est vraiment une partie porte-monnaie qui est quand même assez large Puisqu'elle prend quand même la moitié du portefeuille Donc, ça, c'est... Personnellement, pour cette partie-là, j'en ai vu beaucoup Mais il n'y en avait pas qui avaient une capacité comme celui-ci Vous aviez une petite pochette pour mettre quelques piécettes, mais c'était très limité, quoi Donc, celui-ci, vous avez un vrai porte-monnaie à l'intérieur Franchement, de ce côté-là, je n'ai jamais été embêté Pourtant, j'ai souvent de la monnaie Le café, quand on est chauffeur routier, c'est quelque chose d'important Malgré qu'on nous dit tout le temps que ça ne sert pas Ça ne vous empêche pas de vous endormir au volant C'est toujours réconfortant d'avoir un petit café Et pour ça, un petit peu de monnaie, c'est nécessaire Et enfin, au dos, donc là, ici, la partie au-dessus Comment je pourrais dire ? C'est tout ce qui est billets Et alors, c'est une grande pochette qui est séparée par une séparation en toile Et donc, on a... Moi, comme vous voyez, j'ai mis ici, donc, les papiers qui ne rentrent pas A savoir, donc là, tout ce qui est relatif à mon métier de chauffeur Le permis de conduire On a aussi, ici, j'ai remis une petite pochette Avec, dedans, la carte vitale et la carte... La carte de l'habituel Voilà, donc, parce que ça, c'est toujours... C'est toujours pratique d'avoir ça à part Voilà, voilà Et donc, ici, une autre... La deuxième partie où je mets mes billets Donc, ça va... On va dire, allez, moi, j'ai mis jusqu'à des billets de 100€ Ça passe sans problème Pour vous donner une idée Alors, j'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer un exemple là Mais si vous en avez et que vous voulez voir, il n'y a pas de souci Vous m'envoyez des billets, je vous montrerai Il n'y a aucun problème là-dessus Alors, au niveau des dimensions, oui, parce que je ne vous ai pas parlé Je ne vous ai pas parlé des dimensions Alors, on est sur... Sur à peu près... Une fois qu'il est refermé En termes de hauteur, on est sur... 14,5 cm de bord à bord, à peu près Sur... On va dire ici... 11,5 cm... Allez, on est sur 11 cm Et en termes d'épaisseur, alors ça, ça va dépendre, bien sûr, de ce que vous chargez Alors, pour ma part, je suis... On va dire... Raisonnablement chargé Je suis à 3,5 cm Donc, ce n'est pas énorme Et ça vous permet de tout transporter Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie Donc, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un porte-monnaie, un porte-carte, un porte-feuille à déplacer d'un sac à l'autre Quand je veux changer de sac, par exemple Et bien, je prends ça et voilà J'ai qu'une seule pochette Donc ça, c'est vraiment une bonne chose Donc... Aussi, alors... Là, ici, quand vous l'achetez, il est livré avec cette petite cordelette qui est mis dessus Donc ça vous permet vraiment de l'attraper facilement Comme vous pouvez le voir C'est vraiment pratique Alors, j'ai vu, comme je vous disais, qu'il y en a qui mettent un petit stylo ici J'ai vu sur certaines vidéos Alors moi, je ne le fais pas tout simplement Parce que je me dis, si jamais avec la chaleur, le stylo se met à couler à l'intérieur du porte-feuille Alors là, c'est une catastrophe L'encre sur les cartes et puis sur le... Ça, je ne peux pas me permettre Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, j'évite ce genre de choses Bien sûr, libre à chacun d'organiser son porte-feuille comme il est Donc, voilà Donc, en termes de tarifs, comme je vous disais, on est sur 26€ sur Amazon Je mettrai les liens d'achat en dessous Moi, je l'avais acheté comme... Je l'avais acheté sur... Sur Ebay Cherchez... Parce que j'ai fait tellement de sites pour regarder En fait, il existe en noir et en vert Et à l'époque, sur Amazon, il n'était qu'en vert Donc moi, je le cherchais, je le voulais en noir Et... Ah oui, une chose, en parlant de ça Il existe deux modèles Il existe le modèle avec RFID, bloc Et le modèle sans RFID Alors, le modèle sans RFID est un petit peu moins cher Vous ne faites pas voir, mais par contre, il n'est pas RFID On doit être sur une quinzaine d'euros pour le modèle RFID Le modèle sans RFID Et le modèle RFID, il est aux alentours des 25-26€ Je crois, si je ne dis pas de bêtises Donc, voilà Alors, pour ma part, donc vraiment, un produit qui me convient parfaitement Qui est de très bonne qualité Pratiquement aucun point négatif, franchement À réfléchir, pour l'instant, je n'ai rien à dire Bon, ça fait, comme je vous dis, 3-4 mois que je l'ai Je l'utilise très souvent C'est une partie essentielle de l'EDC, le portefeuille Tous les jours, dès que vous sortez de chez vous, vous avez besoin d'un EDC Enfin, vous avez besoin d'un portefeuille, je veux dire Vous avez besoin de vos papiers, vous avez besoin de monnaie, vous avez besoin de votre carte bleue Dès que vous sortez dehors, c'est un incontournable, le portefeuille Quelque chose d'essentiel Donc, mettre 25-26€ dans un portefeuille, ce n'est pas excessif Alors, pour info, par exemple Ce petit truc là, ça là, le Secrid Ça vaut 55€, voilà Donc, là, voilà, un 26€ Quoi dire d'autre, hein ? En plus, c'est vrai que Tasmania Tiger, ils font une gamme de produits qui est quand même assez importante Et ils ne sont pas très chers Ils font des sacs, ils font des sacoches, ils font tout un tas de produits de très bonne qualité Et avec un prix vraiment très raisonnable Je vous mettrai le lien du site Tasmania Tiger Vous verrez que c'est vraiment pas mal Voilà, donc je ne veux pas aller trop trop loin encore pour ne pas faire une vidéo trop longue Surtout sur un petit produit comme le portefeuille Donc, pour ceux que ça a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous Enfin bref, je ne vais pas trop trop m'étaler Et pour le reste, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et profitez de ce beau soleil qu'on a aujourd'hui Pour pouvoir sortir et profiter de l'air pur, si je puis dire Voilà, bonne journée à tous, au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501